Mesdames et messieurs, nous voici devant le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde ! Il est plutôt petit ! Et puis on ne voit pas grand-chose, juste cette dame là avec son drôle de sourire. Il y a marqué Mona Lisa ici. Alors la Joconde, ça veut dire quoi ? C'est son métier ? Ce portrait représente peut-être l'épouse de Francesco del Giocondo. Ce qui lui valut le surnom de Joconde. Qu'est-ce qu'elle fait la dame les bras croisés ? Peut-être qu'elle attend son amoureux ? Mais non ! On ne sait pas ce qu'elle fait ! Ah bon ? Si on ne sait rien, pourquoi elle est célèbre ? Peut-être parce que Léonard de Vinci est connu pour ses inventions. Il a même dessiné les premiers avions. Au Moyen-Âge ? Mais non, à la Renaissance ! Et puis le tableau est surtout connu car le sourire énigmatique de la Joconde et ses yeux qui ont l'éclat de la vie ont contribué à son incroyable notoriété. Je vais sourire moi aussi, comme ça je serai célèbre. T'es bête ! Ce tableau, viens le voir parce que tout le monde veut le voir, voilà ! Bon, alors le vrai mystère, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il est si célèbre au fond ce tableau. La Joconde, musée du Louvre Oh là là, ils n'ont pas l'air commode ce qui est là ! Le prêteur et sa femme de Quentin Médicis. Un prêteur ! C'est son métier, prêter ! Ben, c'est pas un métier. Moi aussi je prête à des amis et... Le tableau s'appelle aussi le banquier et sa femme. Oh, il prête de l'argent, fallait le dire plus tôt ! C'est pour ça qu'il a plein d'euros et de trésors sur la table. C'est pas des euros. Le peintre y vivait au 16e siècle en Hollande. C'est de l'or alors ? Ouais, ben justement, c'est pas une raison pour faire la tête. C'est vrai quoi ? Ben, tu ferais la tête toi aussi si tu devais passer ton argent aux autres. C'est parce qu'ils font attention aux voleurs. Il faut qu'ils soient discrets. Ben, y'a personne. Si, là, dehors, y'en a deux qui écoutent aux portes. Hé, y'en a un autre ! Où ça ? Là ! Il est minuscule, il se cache dans la boule ! Il est pas dans la boule, c'est un reflet. Chut ! Les voleurs peuvent venir de nulle part. Rangeons nos sous. Le prêteur et sa femme, musée du Louvre Quel drôle de lit ! Il devait être à l'étroit, les deux amoureux ! C'est pas un lit, gros bêta, c'est un sarcophage, un cercueil, quoi ! Alors les deux morts, ils sont dedans ? Oui, et ils se faisaient sculpter dessus. C'était la tradition, dans ce temps-là. Voyons, qu'est-ce que ça dit ? Un rétrusque, sarcophage des époux vers 520 avant Jésus-Christ, trouvé à Servéthéry. C'est quoi, rétrusque ? Eh bien, c'est un peuple qui vivait dans le nord de l'Italie. Contemporain des grecs du 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est vrai, dis donc ! Ils sont coiffés comme les grecs ! Mais ils sont allongés comme les romains pour manger ! C'est sûrement les romains qui ont copié, parce que les étrusques, c'était avant les romains. En tout cas, ils ont l'air bien contents d'être morts, ces deux-là ! C'est normal ! Tout le monde croyait qu'après la mort, c'était comme la vie ! On mangeait, on dansait, on buvait, on faisait la fête, quoi ! Cool, la mort ! Ouais, et en plus, ils ont l'air drôlement amoureux ! Heureusement, car les couples étaient obligés de rester ensemble même morts ! Tu veux dire, pour toujours ? Pas cool ! Sarkophage des époux, musée du Louvre Ouah ! Des naufragés ! Oh là là ! Ils ont l'air mal en point ! Y'en a même qui sont morts ! Regarde celui-là ! Il a carrément la tête sous l'eau ! Le radeau de la méduse de Géricault ! Bah elle est où, la méduse ? C'est le nom du bateau sur lequel ils naviguaient ! Ils disent qu'il s'est échoué au large de l'Afrique en 1816 ! Alors c'est une histoire vraie ? Oui ! Et elle a fait scandale à l'époque ! Et pourquoi ça ? Parce que les naufragés ont été obligés de manger les cadavres pour survivre ! Des cannibales ! J'en avais encore jamais vu en vrai ! Alors, y'en a qui s'en sont sortis ? Oui ! Grâce à l'Argus, le bateau auquel ils font signe ! Un bateau ? Où ça ? Oh oui, tout là-haut ! Il est beaucoup trop loin pour les voir ! Exact ! La première fois que les naufragés ont aperçu l'Argus, il est passé au large sans les repérer ! Oh l'angoisse ! Des cannibales ! Heureusement, il est revenu et cette fois-ci, il les a sauvés ! Bah qu'est-ce que t'as ? Des toupales ? Je suis médusée ! Le radeau de la méduse, musée du Louvre Tu vois, il a peint aussi des cow-boys, Cézanne ! Pourquoi tu dis ça ? Ben, ils ont des chapeaux et puis ils boivent dans un saloon ! N'importe quoi, c'est un café ! Non, le tableau s'appelle les joueurs de cartes, c'est tout ! Oui, mais Paul Cézanne peignait surtout les gens de sa région à Aix-en-Provence ! T'as vu ? Ils sont bizarres les gens de sa région ! C'est vrai, leurs bras sont trop longs ! Ils ont des corps comme des saucisses ! Et regarde les jambes ! Même le café, il est bizarre ! La chaise est plus grande que la table ! C'est parce que Cézanne, il se moque de la perspective ! En plus, on voit même pas ce qu'il y a derrière ! C'est fait exprès ! Cézanne peint par touches de couleurs sans faire les détails ! Lui, on dirait mon tonton quand il joue à la belote ! Il n'entend plus rien ! Il paraît que Cézanne a peint 5 essais différents de ce tableau ! Ben, il est drôlement fort ! Moi-même avec 10 dessins, j'ai toujours zéro ! Les joueurs de cartes, musée d'Orsay Ça alors, c'est marrant ! On dirait une grosse bulle qui flotte ! Elle a une moustache, ta bulle ! Et puis là, ça pourrait être les bras, non ? Ou des pattes ! C'est peut-être une sorte d'animal, alors ! T'as déjà vu un animal comme ça, toi ? Ben non ! Mais si t'es si maligne, t'as qu'à dire ce que c'est, toi ! En fait, c'est une représentation humaine symbolique ! C'est le portrait de quelqu'un ? C'est pour ça que le tableau s'appelle figure ! On dirait un général mexicain, mais en plus rigolo ! Un gros général, alors ! Il a un très gros ventre et de tout petits bras ! C'est un personnage imaginaire, voilà ! Le peintre Johan Miro voulait créer des formes nouvelles ! C'est drôle, comme il a mis ses couleurs ! Oui, mais je le trouve plutôt inquiétant, ce tableau ! Le fond est tout sombre ! Oui, ou parce que le personnage fait rire et peur à la fois ! Quand même, ce qu'il y a de bien avec Miro, c'est qu'on peut imaginer beaucoup de choses à partir de son tableau ! M'en parle pas à force de réfléchir, c'est moi qui vais avoir la tête toute déformée ! Figure, lion, musée des beaux-arts Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout mélangé ! C'est un puzzle ? La femme à la guitare de Georges Braque, peintre cubiste ! Une femme ? Une guitare ? Mais tout est en mille morceaux ! Si, regarde ! Là, une bouche, ici, une main et des cheveux qui font des vagues ! Ah oui ! Moi, je la vois, la guitare ! Au milieu, on dirait que c'est peint en bois ! Mais pourquoi il l'a tout cassé, la dame ? C'est parce qu'à cette époque, Braque voulait représenter les choses vues d'endroits différents, comme si tu regardais dans plusieurs miroirs ! Oh ! Que tu ne prenais que certains morceaux et que tu les rassemblais ! T'es tout mélangé, mais on te reconnaît ! Alors, elle aussi ? Ben oui ! La tête en haut, le canapé noir derrière et puis la guitare au-dessus des journaux ! C'est pas si en désordre que ça, finalement ! Alors, Nabi, tu la vois, la femme, maintenant ? Alors, le cubisme, c'est plein de petits cubes ! Femme à la guitare, Georges Braque ! Au secours ! Et y'a un marin qui s'est noyé ! Où tu vois ça ? Ben là, t'es bigleux ! Regarde, y'a plus que ce chapeau ! Faut appeler le SAMU ! Là, Stico, y'avait pas le SAMU en 1895 ! Et en plus, c'est pas un chapeau de marin, c'est une bouée ! N'importe quoi ! Une bouée, c'est pas comme ça ! La mienne, elle est ronde avec une tête de canard ! T'es lourd ! On est dans un port à Saint-Tropez ! C'est une bouée pour amarrer les bateaux ! T'es sûr que c'est un port ? Y'a pas beaucoup de détails ! Ouais, on dirait qu'on voit d'abord les couleurs et après les choses ! C'est pas normal ! C'est parce que Signac... En plus, l'eau, elle est même pas bleue ! C'est les reflets qui font ça ! Normal, Signac ! Y'en a vachement ! C'est plein de petites couleurs qui se cognent les unes contre les autres ! Y'a aucune couleur qui est entière ! C'est que des petits bouts ! Ouais, c'est parce que Signac... Tu nous saoules avec ton Signac ! C'est qui celui-là ? Le peintre ! C'était un divisionniste ! C'est pour ça que les couleurs sont séparées comme ça ! Comme une mosaïque ! On avait compris, pas besoin du bouquin ! La bouée rouge, musée d'Orsay Une sculpture d'aigle en or ! Mais non, c'est un vase en forme d'aigle ! Un vase ? Et tu les mets où, les fleurs ? T'enlèves le couvercle, c'est simple ! Oh ouais, t'en fais quoi ? Oh les filles, aucun sens pratique ! Mais dis donc ! Vous battez pas, vous avez raison tous les deux ! Au départ, c'était un vase, et Sugère l'a fait transformer en aigle ! Tu vois ? Et c'est qui, ce Sugère ? C'était l'abbé de Saint-Denis en 1122, et il voulait que son abbaye soit encore plus belle que celle de Constantinople ! Ah ah ! Un pot de fleurs tout pourri avec un aigle en or rajouté par-dessus ! Ils ont bien dû se marrer à Constantinople ! C'est pas de l'or, mais de l'argent doré ! En plus, le vase, il est pas du tout pourri, c'est du porphyre ! Hé, fais pas ta maline ! Je parie que tu sais même pas ce que c'est ! Si, je sais ! Ah, et c'est quoi alors ? Un truc pour faire des vases, pardis ! C'est une roche volcanique très dure, incrustée de cristaux, et c'est ce qui la rendait précieuse, car c'était incassable ! S'il suffit de rajouter un truc sur quelque chose d'incassable, ta tête de lunette par-dessus tes lunettes fera l'affaire, hein ! Vase de porphyre, l'aigle de Sugère, musée du Louvre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada